Musique Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous apprendre à, je ne sais pas si vous connaissez, on va travailler une plante qui s'appelle l'angélique. Donc l'angélique, vous allez voir, c'est une plante qui pousse chez nous. Moi je tenais à remercier M. Langois, donc responsable de la cuisine au lycée, qui depuis 5 ans a donc impulsé ce club cuisine avec des élèves volontaires. Dès que vous avez vos ingrédients, vous dispatchez sur les tables et après vous faites la recette. Alors l'atelier, on a du matériel qui est mis à disposition des élèves, des produits, des fiches recettes, et on va confectionner tous ensemble de façon à pouvoir préparer la matière première, mélanger et la cuisson des produits. Et après, au final, ça sera les élèves le soir qui vont les manger. Alors aujourd'hui, on va pratiquer deux recettes un peu de notre région. On va faire la galette charentaise et le broyer poids de vin. Le sucre vanillé, le cognac, et après on mettra la farine. D'accord ? Et hop, ok. On en a vraiment. Quand vous avez tout, vous rangez tout ce que vous n'avez pas besoin. Alors l'histoire a commencé avec les animateurs culturels. Ils sont venus me voir pour me demander si j'étais d'accord pour pouvoir faire justement les talents des papilles. Il s'est vu participer au concours régional, mais à la condition qu'il y ait un élève à chaque fois qu'il participe avec lui. Donc petit à petit, je dirais, en lui proposant, en lui soumettant, il a accepté de faire rentrer des élèves. Donc le club cuisine, c'est comme ça qu'est née en fait cette activité. Sur ces mercredis de cuisine, je prenais, bon j'avais une dizaine d'élèves, je prenais toujours celle ou celui qui était plus motivé, qui avait plus de goût, plus d'affinité avec la cuisine. Et on se préparait pour aller au concours. Et garde tes blancs pour les monter en neige. En fin de compte, c'est de la cuisine, on va dire, plus gastro, d'accord, mais il faut que ça soit quand même adaptable à la collectivité. Il est très à l'écoute des élèves. La preuve, c'est qu'il fait ça sur la base du volontariat. C'est tout simplement parce qu'il adore échanger et puis transmettre cette culture, je dirais, culinaire. C'est vraiment bon ? Quand je serai tout seul ou en colocataire, tout ça, déjà, je me débrouillerai. Et puis après, parce que peut-être que je vais faire un métier dans la pâtisserie. Pas beaucoup plus, mais un petit peu, tu vois. Je m'entends très très bien avec les élèves, ils me connaissent bien. C'est bon les filles ? Ben on se dépêche. On ne va pas coucher là quand même. On partage des choses ensemble. Quand ils veulent manger un truc un peu spécial, ils viennent me voir en disant, voilà, on voudrait manger ça, est-ce qu'on peut l'établir ? Donc on essaye de leur faire le maximum plaisir.